Bonjour et bienvenue dans cette présentation du passage de Open Journal System version 3.1 vers 3.3. Mon nom est Marie-Hélène Vizina, je suis responsable du service OGS aux bibliothèques de l'Université de Montréal. Si vous écoutez cette présentation, c'est vraisemblablement que vous êtes responsable d'une revue qui bénéficie du service OGS offert par les bibliothèques de l'UDM. Au cours des prochaines minutes, je vais m'appliquer à vous montrer les nouvelles fonctionnalités et principales modifications apportées par la version intermédiaire OGS 3.2 et la version 3.3 vers laquelle la mise à jour est planifiée sous peu pour votre revue. Suite à cette présentation, je vous invite à expérimenter et tester ces nouveautés dans votre instance de test 3.3 dont les coordonnées vous seront communiquées directement. Si vous avez des questions et commentaires, je suis disponible via nos canaux de communication habituels, donc par courriel au soutien-revues-bib.umontréal.ca ou par mon Teams professionnel de l'Université de Montréal ou encore via votre Teams de clients OGS. Mais juste avant de commencer, mentionnons que les informations que je vais vous présenter se retrouvent en fait dans le guide du rédacteur ou de la rédactrice Open Journal System, contexte d'exploitation aux bibliothèques de l'Université de Montréal, version 3.3 qui est disponible parallèlement au guide 3.1 que vous connaissez déjà sur notre site web dont l'adresse est ici et que je vais reproduire à l'instant. Mais bon, ce qui est dans le guide essentiellement, c'est l'ensemble de la documentation tant pour nos nouveaux clients que pour une consultation, disons, des fonctionnalités plus complètes, alors que ce que je m'apprête à faire avec vous, c'est vraiment vous signaler les différences et nouveautés entre la version 3.1 et 3.3. Alors, voyons d'abord ce qu'on a comme tableau de bord pour la version 3.1 que vous connaissez bien. Donc, j'ai mon menu de gauche avec, bon, soumission, numéro, paramètres. Vous observez ici que j'ai des sous-menus qui s'ouvrent. Pour une fonctionnalité telle les annonces, c'est un peu plus caché, c'est dans paramètres, site web, annonces et j'ai à la fois ici, bon, le type d'annonce et la définition des annonces comme telles. Donc, voici comment ça se présente actuellement dans votre version 3.1. Donc, l'arrivée de la nouvelle version apporte un changement plus moderne. On a un tableau de bord simplifié, sans sous-menu. La vue comprend un menu de gauche ici, uniquement pour les usagers ayant le rôle de directeur, directrice de revue ou encore de rédacteur, rédactrice. Donc, on aura ici soumission, numéro et au niveau des annonces, c'est directement à ce niveau, tant pour la définition du type d'annonce que pour la gestion des annonces elles-mêmes. À titre d'exemple, voici ici le tableau de bord d'un usager qui a un rôle d'auteur. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas de menu de gauche. C'est donc une interface plus simplifiée. Ce sera la même chose pour les évaluateurs. Encore là, pas de menu à gauche. Au niveau du profil d'usager de la barre de menu du haut, il y a un petit réaménagement. Actuellement, dans la version 3.1, vous avez ici la possibilité pour l'usager. Ici, je suis toujours dans l'environnement d'un rédacteur. Donc, ici, j'ai la possibilité de changer de langue. Si vous avez défini plus d'une langue dans votre vue. Et pour basculer aussi vers l'interface web, c'est ici voir le site que je devrais cliquer pour voir le site de ma revue. Dans OGS 3.3, la bascule de langue se fait au niveau du profil de l'usager. Et l'aperçu du site web se fait en cliquant directement ici sur le nom de la revue. Nouveauté également dans la version 3.3. Les directeurs, directrices de revue et les rédacteurs, rédactrices bénéficient donc de nouvelles options de filtres prédéfinis. Pour les filtres, je vous rappelle donc qu'il existe déjà des filtres de recherche. Par exemple, ici dans la boîte de recherche, vous pouvez chercher avec, par exemple, un identifiant unique de documents, de manuscrits. Ou encore, par exemple, avec un critère tel un nom d'auteur. Vous voyez, il y a déjà un filtre qui se fait sur les résultats de recherche. Au niveau des filtres prédéfinis qui s'obtiennent en cliquant sur le bouton « Filtres », vous aviez déjà des statuts, par exemple, ici en retard, incomplet, etc. Les étapes de soumission et plus bas les rubriques de la revue. Mais viennent s'ajouter donc, avec cette nouvelle version, un filtre sur le délai d'activité. Donc, c'est-à-dire le nombre de jours depuis la dernière intervention. Vous voyez, c'est un genre de gradateur que vous pouvez, comment dire, ajuster en fonction de ce que vous désirez comme nombre. Donc, ça peut vous donner une idée, vraiment, des documents sur lesquels il y a eu peu d'activités récemment, etc. Et donc, qui sont peut-être, qui demandent peut-être un suivi plus serré, plus étroit. Donc, je vais retirer ce filtre. Un autre filtre, donc, va être aussi à quel rédacteur, rédactrice, la soumission est assignée. Par exemple, je vais faire ici, vous commencez à taper, disons, dans ma liste déroulante, ici, j'ai une rédactrice, fictive, Ania Ramirova, et donc, ça m'indique qu'au niveau de l'onglet actif, par exemple, des soumissions actives, ces quatre soumissions sont assignées à cette rédactrice. Et enfin, il y a un nouveau filtre, aussi, au niveau de l'association aux numéros. On peut filtrer par numéro, donc, vous commencez à taper, par exemple, ici, volume, donc, je vais prendre ici, je ne sais trop, celui-ci, ici. Donc, ça m'indique, pour les soumissions actives, que j'en ai qu'un associé à ce numéro, jusqu'à présent. Vous pouvez, bien sûr, comment dire, spécifier plus d'un critère. Donc, ici, je vais spécifier ces deux volumes. Voilà, mon résultat. Et, rappel aussi, là, ça existait déjà, mais, bon, je vous le remonte dans la version 3.3, c'est-à-dire que vous pouvez combiner un filtre existant avec un filtre de recherche. Donc, filtre existant, je vais choisir, ici, disons, production. Donc, ça m'indique l'ensemble des manuscrits qui sont rendus à l'étape de production. Mais, je vais ajouter, par exemple, je vais commencer à taper, disons, un nom d'auteur. Par exemple, ici, j'aurai, donc, les deux articles de cet auteur qui sont à l'étape de production. Voilà. Dans OGS 3.3, on aura pour l'interface des soumissions, en fait, c'est-à-dire l'interface pour chaque article, on verra qu'il y a essentiellement maintenant deux onglets principaux, flux des travaux et publications. Flux des travaux, ça reprend, en fait, ça se découpe en quatre sous-onglets qui reprennent, bon, les grandes étapes de gestion éditoriale que vous connaissez déjà, soumission, évaluation, révision, production. Le plus grand changement, en fait, de cette version-là de OGS 3.3, c'est vraiment l'arrivée, la nouveauté de l'onglet, donc, publication pour chaque soumission. Cet onglet-là va, donc, regrouper tous les champs de métadonnées, titres et résumés, contributeurs, contributrices, métadonnées, les autres métadonnées de votre, de la soumission, les références, éventuellement, si vous utilisez cela, les identifiants uniques, et c'est également là, maintenant, qu'on va télécharger les épreuves finales et qu'on va fixer aussi un calendrier de publication, comme on verra. Il y aura également, bon, des informations concernant, là, les autorisations, les licences, etc. Et aussi, l'association à un numéro se fera, là. Donc, cette consolidation, en fait, d'informations, ça permet aux rédacteurs et rédactrices, au moment de la publication, de revoir de façon plus exhaustive l'ensemble des informations, qui seront présentées au lecteur, et donc, s'assurer, là, que tout est conforme. On se rappellera peut-être qu'avant, ces informations-là étaient un peu plus distribuées. Donc, essentiellement, c'est ça. Autre chose, ici, on aura également un aperçu, directement, de l'affichage, donc, de l'article en question, dans l'interface web des lecteurs. Voilà. Au niveau de l'aperçu, juste mentionner que, même pour les revues qui ne font pas une diffusion sur OGS, ceci est possible. En fait, ça va simplement s'afficher pour les rédacteurs et rédactrices, mais, bon, ça peut être quand même une façon, facilité, disons, de vérifier, là, les métadonnées principales, si tout est conforme. Ça donne une espèce de coup d'œil plus complet, voir s'il manque quelque chose, ça s'affiche bien, on n'est pas en majuscule, par exemple, etc., etc. Voyons maintenant, au niveau du processus de gestion éditoriale, donc, les nouveautés. Donc, un peu en lien avec le nouvel onglet publication qu'on a vu précédemment, parlons maintenant un peu de la dernière étape, soit la gestion de la mise en page, qu'on appelle aussi production. Donc, dans OGS 3.1, ce que vous voyez ici présentement, vous vous rappelez que vous devez insérer les épreuves au niveau de l'onglet production, dans la section épreuves ici. Ici, on a déjà un exemple où on a ajouté des épreuves en PDF, et on gère aussi à ce niveau-là tout ce qui est planification de la production. Donc, une fois que c'était fait et qu'on était prêt, disons, à consolider dans un numéro donné, on va dans cet onglet ici que vous connaissez, je ne veux pas trop m'y attarder, et c'est à ce niveau-là, donc, que ça se fait. Voilà. Dans la version 3.3, bon, des fois ça prend un certain temps, voilà, avec l'avis, d'accord, et ici j'ai donc la publication de cet article a été planifiée, et elle devrait être dans mon numéro, justement, dans mon numéro à venir. Je devrais voir maintenant, disons, ici la porte creuse, l'article que je viens d'ajouter, et lorsque le numéro sera publié, l'ensemble est publié. Ça, c'est dans 3.1. Dans la version OGS 3.3, la gestion de cette étape est déplacée, disons, dans l'onglet publication. Donc, ici, je suis dans notre instance de test 3.3. En fait, la page est accessible ou depuis l'onglet publication, ou encore depuis ici le bouton calendrier de publication, ça mène à la même place. Par conséquent, un éditeur, une éditrice de mise en page doit avoir accès à la fois à la page production, à l'étape de production, et à la fois à l'onglet publication. Donc, vous observerez ici qu'on a maintenant le statut, ici, il y a 4 statuts possibles, non planifiés, c'est-à-dire que la soumission n'a pas encore été assignée à un numéro. On pourrait avoir un statut planifié, je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans quelques secondes, où est-ce que la soumission a été assignée à un numéro, mais le numéro n'est pas publié. On pourrait avoir le statut publié, là, qui dit qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire que la soumission est non seulement assignée à un numéro, mais que celui-ci est publié. Et enfin, on pourrait avoir aussi le statut dépublié. C'est-à-dire que la soumission a été dépubliée pour, par exemple, y apporter des modifications, ou pour créer une nouvelle version, je vais y venir un petit peu plus loin. Alors, de quoi ça a l'air, ici, donc, je pourrais essayer d'aller dans le calendrier de publication, y associer un numéro, à venir, enregistrer. Cette étape-là peut être faite, donc, préalablement à l'étape, là, de production. Ici, je suis rendue en production, je le fais à ce niveau-là. Donc, imaginons que tout est complet, les épreuves sont là, etc. Donc, je serais prête, donc, à l'envoyer, disons, à la dernière étape. En cliquant ici sur « Calendrier de publication », voyez, ça tombe dans ici « Planifier prévu ». En gros, disons, ça veut dire que j'ai plus rien à faire. Tout a été vérifié pour cette soumission-là, pour ce manuscrit-là. Et donc, quand le numéro sera publié, ben, là, voilà, l'article deviendra disponible. Ici, donc, dans « Soumission », vous remarquerez, ici, voyez-vous, là, que j'ai une pastille, là, prévue, planifiée. Et donc, je ne suis plus dans les soumissions actives, mais je suis bien dans les soumissions qui s'appellent « Archiver », donc, en tous les cas, « Réglé ». Donc, c'est rendu là. On pourra aussi changer le statut, donc, toujours ici, on peut le retirer de la planification. Ça va revenir à l'étape antérieure. Il y a possibilité aussi, là, de, comment dire, de donner une date différentielle à un article versus l'ensemble du numéro. Je ne voudrais peut-être pas aller ici dans les détails. Tout est dans notre guide qui est disponible, là, depuis ce site que vous connaissez. Il s'agit bien de la version, donc, 3.3. Et donc, ici, je l'ai ouvert préalablement dans le guide « Rédacteur-Rédactrice ». Ça sera ici dans « Supervision et suivi du processus éditorial », onglet « Publications ». Vous aurez, donc, l'ensemble, là, des détails pour ce qui est de, justement, comment fonctionne cette étape-là. Donc, je vous invite à consulter, là, pour le détail un petit peu plus précis de ce que je viens d'expliquer. Une nouveauté du flux de travail dans OGS 3.3 est que la soumission est verrouillée une fois qu'elle a été publiée. Si vous devez apporter des modifications après la publication, vous avez, en fait, deux options. Ou « Annuler la publication », c'est-à-dire la dépublier, et ensuite « Republier avec les mises à jour que vous aurez effectuées », ou « Créer une nouvelle version ». Je vais vous montrer les deux. Donc, pour « Dépublier », en fait, dans les versions précédentes d'OGS, les rédacteurs et rédactrices étaient en mesure de corriger les erreurs et puis de remplacer les épreuves ou les métadonnées sans créer de nouvelles versions. C'est toujours possible, mais on doit le faire via, ici, le bouton « Dépublier ». Et après avoir « Dépublier », on peut faire les correctifs voulus. Ici, je vais faire un correctif au niveau de la métadonnée. Ça pourrait être aussi au niveau du PDF d'une épreuve, par exemple, si vous diffusez encore avec OGS, par exemple. Et donc, vous apportez les modifications et ensuite, vous pouvez toujours, de la même façon, faire un aperçu, etc. Et simplement, bon, ici, je vais enregistrer ma modification que je viens de faire. Et simplement « Republier ». Ici, on m'informe que ça va être publié immédiatement parce que la date de publication est passée. Donc, voilà, l'ensemble des autres exigences est remplie. Donc, je vais simplement faire « Publier ». Et voilà, c'est redevenu « Publier ». L'autre option qui s'offre à vous, c'est de créer une nouvelle version. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Qui permet aux rédacteurs et rédactrices de conserver à la fois l'ancienne et la nouvelle version. C'est un processus qui aide à conserver l'intégrité du dossier de publication. Ça permet, bon, la transparence, etc. Le contrôle de version ne crée pas un nouvel identifiant ou emplacement. Donc, pas un nouveau DOI ou une nouvelle URL. Et donc, ça ne constitue pas un problème pour les statistiques fractionnées. Quand devriez-vous créer une nouvelle version au lieu de simplement mettre à jour une soumission? En fait, ça, ça va être déterminé par, je dirais, la politique de correction et de rétractation de votre revue. Donc, les révisions post-publication relèvent généralement de trois catégories principales. On pourrait dire des errata, un erratum des errata. Donc, une erreur au niveau de la production qui peut être causée par la revue. Des erreurs importantes de composition, des erreurs de métadonnées, etc. Des erreurs de type, des modifications, pardon, de type corrigendum, corrigenda. Des erreurs, je dirais, des erreurs authentiques de l'auteur qui peuvent être généralement de nature honnête. Et donc, ça peut inclure des données erronées, une erreur d'analyse, par exemple, des erreurs dans des tableaux, des figures. Et en fait, la troisième catégorie de, je vous dirais, de modification, c'est vraiment les rétractations. Donc, une rétractation peut être nécessaire en raison de violations éthiques ou de, je ne sais pas, de conclusions peu fiables, d'analyse biaisique, etc. Les articles rétractés ne doivent pas être tirés, mais le statut rétracté doit être clairement indiqué. Donc, voilà. Pour plus d'informations sur la rétractation, vous pouvez voir les directives, par exemple, de COPE, COPE, qu'en est-il, etc. Donc, voilà. Comment ça se présente? Donc, j'ai ici mon statut de dépublié, version 2, toutes les versions. En cliquant ici, je peux voir ma version initiale et ma version dépublié, pour l'instant dépublié. Et disons que je vais faire un changement notoire ici. Pardon, le résumé, si je vais faire un changement, bon, fin d'exemple, je n'irai pas plus loin. Comme à l'habitude, je vais enregistrer. Et quand je suis satisfaite, donc, des modifications, je vais publier. C'est fait. Et je vous montre comment ça s'affiche au niveau de l'interface des lecteurs. Vous avez ici version 1 et version 2. En consultant la version 1, on nous informe que, bon, c'est une version obsolète et qu'il y a une version plus récente. Et avec la version plus récente, on est aussi mis au courant qu'il y a une version antérieure. Au niveau, maintenant, du téléversement de fichiers, bien, en fait, il est possible, maintenant, de téléverser plusieurs fichiers d'un coup. Voici, je suis présentement dans l'interface de saisie d'un auteur fictif. Et donc, en deuxième étape, ici, je vais pouvoir simplement choisir l'ensemble des fichiers et par copier-déposer ou glisser-déposer, je pense qu'on dit, je vais pouvoir simplement ajouter les fichiers. Autre nouveauté aussi, l'identification du type de document, qu'on appelle les éléments de l'article, peut se faire une fois tous les fichiers téléversés, depuis ici, le menu unique. Donc, par exemple, ici, je pourrais mentionner qu'il s'agit du texte de l'article et que ça, ici, il s'agit, bon, de, voilà, on va mettre texte de source, par exemple, quelque chose comme ça, tout dépendamment de ce que vous avez configuré. Il y a maintenant dans OGS 3.3 une nouvelle action éditoriale possible qui permet aux rédacteurs et rédactrices de renverser la décision prise de décliner, disons, un manuscrit. Déclinaison, en fait, refus qui peut survenir tant à l'étape de soumission que suite à l'évaluation. Je vais vous montrer de quoi ça retourne. Donc, je vais aller dans les soumissions au niveau, justement, des soumissions refusées. Bon, je vais prendre celle-ci, ici. Donc, il y a maintenant la possibilité de changer la décision qui avait été prise antérieurement. Ici, on avait refusé la soumission suite à l'évaluation, mais il est possible de changer la décision. Donc, je change la décision ici et je peux donc... En fait, ça va réintégrer à ce niveau-ci, à l'étape qui était en cours, la soumission. Donc, ici, excusez-moi, je suis en évaluation. Donc, en faisant annuler le refus, je vais confirmer l'annulation du refus. Et je me retrouve bien à l'étape d'évaluation. Bon, ici, il y avait une première évaluation qui avait été reçue avec, comment dire, les boutons d'action qui sont propres à cette étape-là. Donc, autre petite nouveauté, dans OGS 3.1, il était possible, disons, pour une soumission donnée, de la supprimer, peu importe, disons, l'état où elle était rendue dans la, je dirais, dans la chaîne éditoriale. Ici, bon, bien sûr, je suis avec des droits de rédacteur. Je crois comprendre que peut-être pour éviter des erreurs ou, bon, des suppressions trop rapides, même si on demande d'ordinaire une confirmation, cette option-là n'est plus possible. Donc, dans OGS 3.3, ce que vous aurez, c'est plutôt, bon, la possibilité de consulter historique, notes, etc., pour les différentes soumissions, ici, dans la liste des soumissions. Seuls les documents qui ont été refusés, les soumissions qui ont été refusées, pourront être supprimées, peut-être pour nettoyer, je dirais, alléger un peu la liste, ici, là, dans la section archives. Les autres, vous voyez, publier ici, ce n'est pas possible, prévu, etc., ce n'est pas possible non plus. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne pouvez plus supprimer, là, une soumission qui était à une étape d'évaluation ou de révision, le cas échéant. Au niveau, maintenant, de la terminologie des types d'évaluation, donc, on avait auparavant la mention, ici, évaluation en double aveugle, évaluation en simple aveugle, bon, je crois qu'il y a une petite faute, ici, justement, et évaluation ouverte, donc, dans OGS 3.1. Ça a été remplacé dans la version 3.3 par une terminologie que je dirais plus, bon, plus explicative, du moins, et, bon, plus respectueuse, je ne sais trop. Donc, on aura ici, essentiellement, ça, c'est les mêmes types, mais qui sont nommés différemment, donc, évaluateur, évaluateur, évaluateur anonyme, auteur anonyme, sinon, évaluateur, évaluateur, évaluateur anonyme, identité de l'auteur divulgué et évaluation ouverte. Simple petit changement, donc. Nouveauté intéressante de OGS 3.3, vous pouvez maintenant, vous avez davantage de contrôle sur l'entrée des soumissions. Donc, vous pouvez maintenant désactiver, en fait, empêcher les utilisateurs, les utilisatrices de soumettre des nouvelles soumissions à votre revue. Vous pouvez le faire pour tout votre site, par exemple, pour une revue qui ne diffuserait que des archives, ou peut-être pour une suspension momentanée, par exemple, pendant des vacances ou quelque chose comme ça. Donc, il s'agit ici d'enflux des travaux, soumissions, désactiver les soumissions, de cocher la case ici et d'enregistrer. Je ne sais pas si vous devriez avoir, peut-être, voilà, un avis ici qui dit, bon, cette revue n'accepte pas de soumission pour le moment, etc. Ou vous pouvez, je vais enlever ça, ou vous pouvez le faire par rubrique individuelle, pour une rubrique donnée. Donc, dans rubrique de revue ici, par exemple, pour X raisons, si vous voulez suspendre la possibilité que vos auteurs aient de soumettre des éditoriaux, je vais aller donc dans Éditoriaux ici, et vous pouvez ici désactiver cette rubrique et ne pas y autoriser de nouvelles soumissions. Mentionnons quand même que ça n'affecte pas le contenu qui est déjà soumis ou déjà diffusé, ça fait juste vraiment restreindre la possibilité de soumettre. Nouveauté aussi de la version 3.3, les responsables peuvent accorder la permission de modifier des métadonnées. Ça peut se faire, pour les différents types d'usagers, donc ça peut se faire par rôle, ou au cas par cas. Je pense par exemple aux auteurs ou aux réviseurs, bon, ça ne marchera pas avec les évaluateurs, bien sûr. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air au niveau du rôle. Donc, allons voir par exemple au niveau des auteurs. Donc, c'est cette nouvelle option-là ici qui s'est ajoutée, permettre l'édition des métadonnées de la soumission. Je vais cocher ça ici, ce qui veut dire que tous mes auteurs pourront modifier des métadonnées. Ça peut être une fonction intéressante, par exemple, quand on correspond avec l'auteur aux étapes finales, disons, de révision, de révision, production, puis qu'on lui demande de vérifier des informations, puis qu'on peut également demander donc aux auteurs de revoir les modifications qui ont été apportées aux différents champs de métadonnées ou encore à contribuer à ça. Donc, à quoi ça ressemble, disons, je vais aller ici, attendez, je vais vous donner un exemple ici. Est-ce que j'ai ça ici? Oui, voilà. Donc, par exemple, je vais aller ici. Et je pourrais, par exemple, encore là, initier, pardon, une discussion avec l'auteur. Quelque chose comme ça. Est-ce que je demande, dans le fond, de procéder directement à l'auteur pour vérifier ces métadonnées. Et je vais ici, donc, me débrancher, là, en tant que rédacteur pour pouvoir me rebrancher en tant qu'auteur, ici, là. Voilà, ici, je vais juste aller sur les auteurs. Donc, ici, je suis dans l'environnement de mon auteur qui a reçu cette demande et on m'indique que je peux procéder directement. Donc, effectivement, pour cette soumission, ici, pour ce manuscrit, je pourrais aller, toujours en tant qu'auteur, dans Publications. Et vraiment, je peux, voyez-vous, éditer les métadonnées. Donc, ici, un résumé, ici, par exemple, des mots-clés, je vais enlever ça, je vais en ajouter un, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je pourrais toujours, comment dire, répondre ici, là, au rédacteur pour lui dire, c'est fait, par exemple. J'ai fait la révision. Donc, ça, c'est au niveau du rôle, donc, de tous les auteurs, par exemple. Et là, je vais revenir en tant qu'administrateur. Et je vais aller plutôt, permettez-moi, là, de revenir aussi dans un rôle plutôt de rédacteur en chef. Donc, voilà, c'est fait. Et l'autre chose qui est aussi possible, maintenant, c'est, je dirais, au cas par cas. Par exemple, prenons cette soumission, là, ici, où est-ce que, qui est rendue à l'étape de révision. Donc, ce que je pourrais faire, c'est, justement, au moment d'assigner, ici, un réviseur, puisqu'on est rendu à cette étape. Donc, en participant, ici, assigné, je veux assigner un réviseur, une réviseur. Juste rechercher par rôle. Ici, Jeana Dubreuil. Voilà, ce que je n'ai pas montré, là, bon, que c'est que pour le rôle réviseur, par défaut, c'était coché. Donc, ça vient déjà coché lorsque j'attribue ça à une personne qui aurait ce rôle. Mais vous voyez qu'au cas par cas, je pourrais faire en sorte que cette personne-là, pour cette soumission précise-là, n'aura pas accès à la révision, donc à la modification des métadonnées. D'ordinaire, bon, le rôle réviseur, vous comprendrez, va faire des modifications, peut-être des correctifs, là, au niveau des résumés, traductions, etc. Donc, normalement, pour le rôle réviseur, on voudra ça, mais c'est quand même pour vous illustrer, là, qu'on peut le faire, donc, au cas par cas. Donc, voilà pour cette nouveauté. Du côté web, maintenant, quelques nouveautés. Alors, juste un mot rapidement, donc, sur l'accessibilité. En fait, depuis, donc, OGS 3.3, le thème par défaut a fait l'objet d'un audit externe en matière d'accessibilité. Et, en fait, ça respecte, en principe, les meilleures pratiques, par exemple, au niveau du contraste de couleurs, la navigation au clavier, la mise en évidence des liens, des formulaires, etc. Ça, c'est si vous utilisez le thème par défaut. Autre nouveauté aussi, donc, l'affichage des catégories, donc, sur la page de l'article comme tel. Voyez-vous ici, donc, pour un article donné. Pour les autres thèmes, c'est également possible, là, des fois, il faut attacher quelques fils, là, pour que ça apparaisse. Encore là, pour les catégories, c'est uniquement si vous utilisez OGS pour la diffusion de vos articles. Voyons maintenant les nouveautés d'OGS 3.3 en termes de gestion des usagers et des usagères et des communications avec ces dernières. Donc, il est maintenant possible d'envoyer des avis à l'ensemble des usagers d'un rôle donné. Voici comment ça se présente. Donc, dans le panneau de configuration des rédacteurs et directeurs, vous aurez dans paramètres utilisateurs, utilisatrices et rôles. Et donc, ça va être dans avis et vous pouvez sélectionner, par exemple, disons que vous voulez contacter, je ne sais pas, l'ensemble de vos réviseurs. Et vous pouvez donc ici leur envoyer un message, par exemple, nouvelle règle de révision concernant l'écriture inclusive, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous envoyer aussi une copie du courriel, en fait, à l'adresse de contact de votre revue. Donc, ça, c'est une nouveauté. Évitez cependant d'envoyer un grand nombre de courriels à différents rôles via cette fonctionnalité. Je crois qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de reconnaissance par les serveurs. Alors, ça peut être vu comme du pourriel, du spam. Donc, préférez plutôt, si vous voulez rejoindre peut-être l'ensemble de vos usagers, dans la fonction annonce. Vous vous rappellerez peut-être que vous avez ici, je vais prendre une annonce déjà existante, mais vous avez donc la possibilité d'envoyer un courriel d'avis à tous les utilisateurs, utilisatrices enregistrés qui recevront donc ce texte-là. Alors, c'est l'annonce aussi qui peut être diffusée sur votre site web, mais vous avez le choix aussi de l'envoyer par courriel. Donc, préférez ce mode-là si vous voulez rejoindre un grand nombre d'usagers. Donc, ça, c'est une première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'exporter les usagers, usagères, les utilisateurs, utilisatrices, je devrais dire, pour un rôle donné. Si vous avez par exemple besoin d'une liste pour un envoi de courriel dans un autre système qu'OGS ou une liste pour un rapport quelconque, etc., vous pouvez donc obtenir cette liste en allant ici dans la section statistiques, qu'on a un peu moins vu dans le cadre de la formation, mais vous avez donc dans Statistiques, utilisateurs, utilisatrices, la possibilité d'exporter en format CSV, qui est un format Coma Separated Value, qui peut se travailler avec Excel ou bien OpenOffice ou Google Sheet, etc. Et vous pouvez, par exemple, bon, là c'est peut-être un peu fastidieux, mais vous pouvez donc, disons, sélectionner les rôles qui vous intéressent. Donc, disons, je veux les designers, coordonnateurs de financement, etc. Voilà, donc je veux rejoindre ces personnes-là. Et donc, je ne veux pas rejoindre, excusez-moi, avoir une liste de ces personnes qui occupent ces rôles-là. Je pourrais faire exporter et ça va sauvegarder un fichier CSV sur mon poste de travail que je pourrais retravailler par la suite. Donc, ça, c'est une autre nouveauté pour la gestion facilité des utilisateurs et utilisatrices dans OGS3. Dernier élément concernant la gestion des communications avec vos utilisateurs que je voudrais vous présenter, c'est la possibilité, en fait, au niveau de la gestion des courriels, donc je suis dans flux des travaux courriels, dans les modèles de courriels, il y a maintenant un petit peu un instaure de ce qu'on a vu pour les soumissions des filtres qui facilitent grandement, disons, la gestion des modèles de courriels. Vous avez, par exemple, des filtres, je vais commencer un peu, peut-être ce qui est le plus utile, peut-être par étapes. Donc, par exemple, si je prends l'étape des révisions, vous voyez un petit peu quel type de courriel est concerné par cette étape, qui sont concernés par cette étape. Encore là aussi, vous pouvez aussi voir, par exemple, envoyer par, je vais désactiver celui-là, je vais, disons, envoyer à, aux évaluateurs et évaluatrices, donc ici, plusieurs courriels, plusieurs courriels dans ce type d'échange-là. Enfin, peut-être autre chose aussi, vous voyez ici, vous avez, par exemple, les modèles maison que vous auriez fait éventuellement, le cas échéant, à ne pas confondre avec les modifications maison au courriel par défaut. Donc, il ne s'affiche pas, ça, ça serait peut-être un filtre utile. Voilà, donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, peut-être, pour la gestion de vos modèles de courriel, et ça vient avec, donc, la version 3.3. Au niveau de la gestion du multilinguisme, il y a quelques nouveautés intéressantes avec OGS 3.3. D'abord, au niveau du format de date et heure, qui se trouve sous site web, configuration, et ici, date et heure. On peut désormais spécifier, et ce, pour chacune des langues configurées pour votre vue, donc, ici, disons, anglais, français, un format de date qui nous convient. Donc, il existe une date en format long, une date en format court, et également, même chose pour le format d'heure ou date et heure, qui vont être utilisés dans l'application, par exemple, on pense au suivi des dépôts, des soumissions, des évaluations, vous savez, où est-ce qu'il y a des interfaces aux figures, la date, l'heure, etc. Également, au niveau du site web, en termes de date de publication, etc. Donc, il vous est possible de définir des formats spécifiques. Je crois que la configuration par défaut, vraisemblablement, convient, mais bon, bref, c'est à cet endroit-ci qu'on peut effectuer un changement, le cas échéant. Enfin, dernière fonctionnalité intéressante, là, côté gestion des sites multilingues, vous avez la possibilité, donc, dans site web, configuration, menu de navigation, de spécifier des URL distants, différents, selon la langue, pour les éléments du menu de navigation qui constituent, en fait, des URL distants. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, je vais aller dans menu de navigation, je vais prendre un élément déjà existant pour vous montrer, là, qui a déjà été configuré, donc, par exemple, site web de l'association, donc, c'est un type URL distant, et donc, je pourrais avoir, outre le titre anglais-français ici, également, vous voyez, une adresse différente selon la langue. Donc, je vais faire enregistrer ici, et, bon, c'est un élément du menu que j'ai ajouté à mon menu de navigation principale, donc, ça va figurer ici, et vous voyez peut-être, là, au bas de mon écran à gauche, donc, il apparaîtra ici, le site en français, ou si je change la langue d'affichage, le site en anglais. Donc, voilà, un petit peu plus de flexibilité à ce niveau.